C'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire. Ben, mais qu'est-ce que je suis, ça ? Un noyau de pêche. Tu suces un noyau de pêche ? Et pourquoi tu suces un noyau de pêche ? Pour arrêter de fumer. Ça marche pour arrêter de fumer, de sucer un noyau de pêche ? Depuis que j'en suce, je ne fume pas. Mais tu fumais avant ? Non. Tu es toujours sur ton téléphone, ton téléphone, ton téléphone. Je suis sur Google, je m'instruis, je me cultive. Tu peux tout savoir sur Google. Par exemple, un tableau de Picasso. Si tu veux savoir de qui il est, ils te le disent. C'est tentant. Attends, c'est l'avenir. Internet, Facebook... Si tu n'as rien à dire à un mec que tu ne connais pas, tu peux le faire. Il faudra que j'essaye. Il m'a demandé à la direction de te faire passer une thèse psychologique. Ah bon ? Ferme les yeux. Ferme les yeux. Tu me dis ce que tu as de base. Le quoi ? Tu goûtes ça ? Attends que je vais mettre ça. Ferme ça. Dis-moi comment tu le trouves. Franchement, vas-y. Vas-y. Lâche-toi. Il y a un truc, hein. Oui, il y a un truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ça, mais c'est pas ça. Tu vois ? Il manque quelque chose. Tu me fais plaisir, Gilbert. Il manque quelque chose. C'est du 45, c'est pas du 51. Six degrés, il manque. Six degrés. Tu veux que je te dise, l'apéro, c'est comme la NASA. À six degrés près, tu peux rater l'objectif, quoi. Ouais, je vais souligner ça, tiens. Ça fait combien de temps que tu es à la mairie, Gilbert ? Six âgues. Six âgues. Moi, je dis, c'est le bon timing. J'ai dit, un type au bout de... J'en ai formé, des types. Un bout, un type au bout de six âgues, qui ne sait pas reconnaître le 45 du 51, les yeux fermés, c'est un type, il ne sera jamais fiable. C'est un mec, quand il ne sera pas là, il ne répondra pas qu'il n'est pas présent. Tain, cette phrase, il faudra que je m'en souvienne. C'est la philosophie, pratiquement. Attends, c'est pas pour rien qu'on appelle le Bernard-Henri Lévy de la ville. Ah ouais ? On est pareil, grand brin frisé, pareil. Peut-être qu'au niveau de vos femmes, que ça diffère un peu, quand même. Tu la trouves pas bien, ma femme ? Si, si, ma femme, elle est plus mûre, quoi. Je veux dire, celle de Bernard-Henri Lévy, elle rajeunit d'année en année. D'après moi, si ça continue, l'année prochaine, elle fait sa communion. Tiens, Gilbert, maintenant, tu vas me goûter celui-là. Ah ouais, ça arrête pas, aujourd'hui. Ah mais c'est psychologique, hein. Vas-y. Ecoute, dis-moi. Franchement, vas-y. Ah, ça, ça fait plaisir. Ça, c'est du vrai, ça. Mais c'est du 51, c'est du vrai. C'est ça, la différence. Le 45, tu bois, t'es bourré. T'es con, le 51, c'est au-dessus. T'as des idées, quoi. Ah ben ouais, de suite. Ouais. En fait, quand même, ça m'étonne toujours qu'il le garde secret. Et de quoi ? Eh ben, le lieu où jaillit la source du Ricard. Tu vois, regarde, Contrexéville, Vittel, tu vois, tu sais d'où ça vient. Armagnac, Cognac, tu sais d'où ça vient. Alors que là, ils disent rien. C'est le silence total. C'est le mutisme. Exactement. Comme les révoltés du Bounty, pareil. Oui, à part qu'eux, on savait pourquoi. Pourquoi quoi ? Pourquoi ils se sont révoltés. Ah bon, pourquoi ? Eh, parce qu'il y en avait plus. De quoi ? Eh, des Bounty ! Non, Christian, tu déconnes, là. Bounty, c'était le nom du bateau. C'est toi qui déconnes. Tu lis trop Google, toi. Tu lis ça sur Google, tu crois toutes les conneries quand t'as dit Bounty, le nom du bateau. Mais oui, c'est le nom du bateau. T'as déjà vu un bateau qui s'appelle le Tritz ? Pourquoi ils se sont révoltés, les mecs du Tritz ? Eh non, justement, parce qu'il y en avait. Bon, de toute façon, il vaut mieux pas qu'on sache d'où ça vient. Parce que des fois, tu peux être déçu comme ça, tu vois. T'as un rêve mythique et t'es déçu, tu vois. Par exemple, j'ai un oncle. Oui. Il avait un chien, tu sais, il l'avait amené en haut du Mont Canigou, dans les Pyrénées, tu sais. Parce que le chien, il mange que ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et ben, arrivé en haut, il n'y avait pas l'usine. Il était déçu, le chien, il a pleuré et tout. Il se voyait repartir avec une boîte. Ben oui, au moins des échantillons. Non, non. Ça le fait, ça. Tu peux être déçu. C'est pareil, en haut du Mont Blanc. Il n'y a même pas une boutique de crème. Rien que là, là. Même pas de stylo, rien. Ici, Gilbert, quand je t'entends comme ça, je me pose la question. Si t'avais pas été employé municipal, qu'est-ce que t'aurais fait ? Alors, ça, je sais pas. Moi, au départ, je voulais être pilote de chasse. Ah bon ? Ouais. Et puis le médecin scolaire, il m'a dit, avec 7 dixièmes à l'œil droit, vous aurez du mal. Et c'est vrai que quand tu y réfléchis, par exemple, t'es dans ton avion de chasse, ça va hyper vite. Si tu vises que de l'œil gauche parce que t'as l'autre encombré, ça peut te créer de la... Tu vois, de la... Conjonctivite. Conjonctivite, tu vois. Et là, je veux dire, à cette vitesse-là, ça pardonne pas, tu vois. Tu vises Lausanne, tu pètes le montreux, tu vois. Bah ! Donc, du coup, ben, j'ai continué mes études, j'ai poursuivi mes études. C'est bien, t'es allé loin ? Ah oui, 100 kilomètres aller-retour pour aller au collège, avant tout. J'ai fait ma sixième, et là, à la fin de la sixième, le directeur, il a dit à mon père, bon, on va pouvoir le garder parce qu'il freine les autres. Et c'est vrai que... Tu sais, je me posais des questions, les autres, ils comprenaient rien, tu vois, et donc, ça les freinait, quoi. Donc, je suis parti dans le privé, là, j'ai fait ma cinquième, quatrième, et là, le prof principal, il a dit à mon père, c'est pas la peine de l'amener au brevet, on connaît déjà le résultat. Et c'est vrai que quand tu connais le résultat, t'es moins motivé, c'est pas la peine d'y aller, quoi. Voilà. Donc... T'es rentré à la ville. Ah ben, de toute façon, il a dit avec le bagage qu'il a, il a deux voies royales, soit l'armée, soit la ville. Ouais, ouais. Deux métiers où tu peux pas brindler, quoi. Ah ben non, sinon ça se voit de suite. Donc, j'ai choisi la ville. Eh, concours ? De circonstance, oui. Ah bon ? C'est le maire, il avait un peu trop forcé sur un bain d'honneur, il a grillé la priorité à mon père, il y a pété la bagnole. Mon père était fou furieux, tu vois. Ouais, ouais. Ils se sont battus. Au bout d'un moment, il a dit, puisque c'est ça, j'appelle les flics. Et là, le maire, il a dit, attends, 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 laisse tomber, je prends ton fils à la mairie. C'est comme ça que je suis rentré à la mairie. Eh, comme quoi on en revient toujours à l'alcool, c'est le point de départ. Exactement. Ouais, ouais. Ça part de l'alcool et ça arrive à l'alcool. Ouais, ouais, bien sûr. Et toi, t'es rentré comment à la mairie ? Moi, je suis rentré par la grande porte. Ah ouais ? J'ai fait le NZ. Waouh ! L'ENA des employés municipaux. Oh oui. L'École Nationale des Employés Municipaux. C'est de là où il vient le Z ? Ah ben oui. Il vient de là et de Rodez, parce que c'est à Rodez. Ah, Rodez avec un Z encore. C'était pas Zorro le directeur. Non, non, non. C'est à Rodez. Deux ans d'études, là c'est la folie. Faut voir le campus de Rodez. C'est le seul campus où tu peux choper des renards. Ah oui. C'est à Rodez, ça doit être difficile d'être sérieux pour continuer les études. C'est le Las Vegas de la Vérôme. Tu sais ça. T'as des... Si tu fais pas gaffe, tu peux te retrouver sur une partie de bolote ou de flipper. Ah ben oui. Puis le tout, ça veut pas tomber les addictions. Suppositoires, verveines et compagnie. Ce qu'il faut bien à Rodez, comme au Locke d'ailleurs, c'est la fête du dégel. Ah ouais ? C'est quand ça ? Le 15 juin. Ah ouais. Marc, les exams sont finis, ça te laisse du temps libre. Exactement, oui. Bon allez, on s'y met au boulot, on se le tape sur tas de feuilles. Putain, mais ils nous prennent pour des machines. Bon attends, on arrête pas. On arrête pas, on arrête pas. Et vas-y. Attends, 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 je vibre. Ah, tu vibres, t'as bien dans leur charge. Eh oui. Allo ? Oui ? Eh bien sûr, c'est moi, puisque tu m'appelles. Oui. Ah, qu'est-ce que ça fait ? Je bosse. Eh bien sûr qu'il est avec moi, Gilbert, puisqu'on est en doublette. Sans déconner, c'est pas vrai. Putain. Je viens dans ça. Non, non, je viens dans ça. Gilbert. Quoi ? On vient de me charger de t'annoncer une nouvelle incroyable. Ah bon ? Cette minute, tu vas t'en souvenir tout à ta vie. Mais parle, putain, tu me fais peur. Ça y est, c'est officiel. Tu viens d'être nommé, t'es titulaire. Je suis titulaire ? T'es titulaire, Gilbert ! Titulaire ? Titulaire ! Oh putain, ça me fout, une pêche, ça. Une pêche pour ? Et pour bosser, quoi. Mais t'es con, quoi, t'es titulaire ! T'es marre de faire ça. Ouais, ouais. T'es titulaire, quoi. Ouais, je peux chanter, alors. Eh bien sûr, t'es pas chanté. Feuille, râteau, c'est le chant des municipaux. Feuille, râteau, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais prouver que dans un tour de magie, c'est l'assistante qui fait tout le travail. Ouais, tu plais. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais refaire le tour du swag box, mais vu de derrière. Mais non, mais on va voir le truc. Mais non, ta gueule, la gouine. Si vous voulez voir le truc, applaudissez ! Ah, mais d'accord ! Alors, merci, prof !